Je m'appelle Elodie Molins, tu es enseignante au lycée de Nannoye en philosophie et tu es aussi donc la candidate suppléante du nouveau Front Populaire. Que penses-tu, quelle est ton appréciation du mini-programme de ce nouveau Front Populaire en matière d'éducation, collèges et lycées ? Il me semble que le programme du nouveau Front Populaire est tout à fait pertinent en ce que l'école républicaine revêt une importance particulière pour la société française et que les attentes sont fortes à l'égard de cette institution. Le programme du nouveau Front Populaire s'engage à renforcer considérablement cette institution en la dotant des moyens matériels et humains essentiels à son bon fonctionnement. Cela passe notamment par la fin des suppressions de postes au sein d'établissements scolaires mais également par la réduction du nombre d'élèves par classe. Il est tout à fait essentiel que chaque élève puisse bénéficier d'un accompagnement qui lui est propre et qui répond à ses besoins. Cela passe également par le fait que dans les établissements scolaires, outre les enseignants, il y a un certain nombre d'adultes qui remplissent des missions fondamentales, éminemment pédagogiques et qui ne sont pas reconnues à leur juste valeur. On peut penser aux AED, les anciens surveillants, qui sont essentiels dans la gestion du climat scolaire au sein des établissements, particulièrement des collèges, mais également des AESH qui sont les personnels accompagnant les élèves en situation de handicap. Le programme du nouveau front populaire milite pour que ces personnels soient reconnus dans leur dimension fondamentale mais que leur rôle soit aussi reconnu dans la dimension pédagogique, qu'ils soient titularisés. On pense aux AESH déjà en poste qui accompagnent déjà des situations d'élèves. Le programme du nouveau front populaire insiste sur le fait qu'il est tout à fait déterminant que ces personnels soient reconnus à la juste valeur, que l'on souligne et renforce le caractère pédagogique de leur mission, que ceux qui sont déjà en poste, on peut penser aux AESH accompagnant déjà des élèves en situation de handicap, et bien que ces personnels soient titularisés, qu'ils aient un accès à la formation s'ils le souhaitent et que leur rémunération soit considérablement augmentée. Elodie, quel est le constat actuel sur l'école et le diagnostic que tu fais ? Alors l'école est fréquemment présentée comme le pilier de la société, comme ce qui est censé garantir le vivre ensemble, mais également une égalité réelle entre tous les citoyens. Or l'école traverse des crises successives et tout le monde s'accorde à dire qu'elle est empêtrée dans des difficultés dont elle peine à sortir avec une perte de sens. C'est un diagnostic qui est partagé également par d'autres forces politiques que les nôtres, sauf que la nature de ce diagnostic et surtout les solutions qu'on propose sont fondamentalement différentes, puisque l'école et toute réforme de l'école est un projet politique en soi qui implique que la société, que les citoyens réfléchissent à ce qu'ils attendent de l'institution scolaire. En ce que l'école est le vecteur d'un projet de société, il est impératif que les citoyens soient consultés, qu'il y ait un consensus politique autour de ce que l'on veut faire de l'école, notamment au plan des savoirs, qu'enseigne-t-on et pourquoi ? Quels doivent être les contenus d'enseignement ? Et qu'attend-t-on des élèves à la fin de chaque cycle d'enseignement ? Il s'agit également de réexaminer sérieusement les réformes de l'éducation nationale proposées dans les dernières années, à commencer par la réforme du baccalauréat, qui semble de toute évidence ne pas satisfaire d'un grand nombre de personnels, mais également d'usagers, à commencer par les jeunes et leurs familles. L'école, ou plus généralement l'éducation, est une institution humaine qui n'est pas extérieure à la société. Et donc, il est nécessaire effectivement de modifier aussi d'autres choses, cette fois avec l'aide des collectivités territoriales. Quelles sont ces problématiques qu'il faut résoudre ? Alors effectivement, à la différence notamment du programme proposé par le Rassemblement national, nous n'ambitionnons pas une sanctuarisation des établissements scolaires. Bien sûr que les jeunes et les établissements scolaires doivent être préservés. Simplement, les problématiques sociétales, la vie de manière plus générale, entre dans les écoles. Et les écoles sont ouvertes sur la vie. Elles sont également ouvertes sur les territoires. Et il est impératif d'ancrer les établissements scolaires dans les territoires qui sont les leurs. C'est-à-dire qu'il faut aussi connaître le territoire, ses difficultés, ses forces, ses atouts, ses problématiques spécifiques, afin que les jeunes puissent être véritablement capacés de s'émanciper sur ce même territoire. Ça veut dire, autour de l'école, renforcer considérablement les services publics, que les jeunes puissent avoir accès à la santé, notamment aux questions de santé mentale, qu'ils puissent avoir accès à la culture, avoir accès au sport. Bien sûr que les établissements scolaires doivent également avoir des services relatifs à la santé. Mais on sait que ce n'est pas absolu. Donc il n'est pas normal que des familles soient en attente de diagnostics médicaux, ou en attente de diagnostics relatifs à une dyslexie, par exemple, pendant des semaines et des semaines. Le programme du Nouveau Front Populaire envisage de permettre un accès favorisé à la culture et au sport, avec des avantages matériels pour les jeunes. Elodie, plus on avance dans la scolarité, et ça s'aggrave encore plus dans le supérieur, plus, effectivement, on rencontre des difficultés. Et aujourd'hui, il faut réussir, avec un programme comme celui du Nouveau Front Populaire, à endiguer ces difficultés et à les rendre quasiment nues à terme. Effectivement, au niveau de notre territoire, une des difficultés qui apparaît à ces précocements, c'est la question des transports. Si on veut renforcer l'autonomie et l'émancipation des jeunes, ça passe aussi par la liberté de mouvement. C'est pour ça que le programme du Nouveau Front Populaire insiste sur la nécessité de mettre en place des transports gratuits pour les jeunes, avec la mise en place d'un billet unique qui leur permettrait d'utiliser différents modes de transport, du train jusqu'au voiture en libre-service, et de la distance à parcourir pour pouvoir accéder aux établissements supérieurs et notoires. Au-delà de ça, la problématique du Nouveau Front Populaire insiste également sur l'enseignement supérieur. Finalement, nous avons été fort peu consultés et pris de vitesse d'une certaine manière avec la question de la sélection à l'entrée à l'université, avec nombre de jeunes qui se retrouvent sans orientation. Cette question de l'orientation, elle est fondamentale. Là encore, elle doit être liée au territoire, aux ressources du territoire, à ce qu'il manque sur le territoire, avec des structures qui peuvent orienter les jeunes dans ces questions-là. Rappelons que le seul centre d'information et d'orientation dans le Chablais est à Annemasse. Les établissements d'enseignement supérieur sont sur le territoire, mais également à l'échelle du pays, très inégalement financés, à commencer par les universités. La question de la précarité étudiante est criante, puisque s'il faut proposer des établissements pour former les jeunes, il faut également qu'ils soient en mesure de poursuivre l'ascolarité au sein de ces établissements, dans les meilleures conditions. Et il est clair qu'en travaillant à côté, cela n'est pas toujours possible. Il faut donc, et c'est ce que défend le programme du Nouveau Front Populaire, accompagner les jeunes en permettant, c'est une réforme qui avait déjà été proposée, le repas du CRUS à 1 euro, en augmentant les bourses du CRUS, en place d'allocations étudiantes qui permettent à tous les jeunes de pouvoir mener à bien leurs études dans la sérénité, qui seule permettra alors la réussite. C'est parti. Sous-titrage ST' 501